La parole est à Georges Udjaoudi pour effectivement les nouveaux moyens de la collecte et du traitement des déchets. La parole est au vice-président. Merci président. Alors le domaine il faut, non seulement il y a l'accent sur le « et » mais il y a l'accent sur le mot qui fait que c'est à ce moment-là que ça se distingue vraiment du domaine. Alors sur le budget des déchets, sur les nouveaux moyens de collecte, nous avons un budget qui est autour de 55 millions, fonctionnement 35 hors dépenses de personnel et cette année donc des investissements autour de 12 millions. et on va voir l'essentiel des choses sur la diapo d'après. 2018 va être encore une année avec beaucoup de tâtonnements. Dans l'ensemble de ce qui concerne la collecte, la pré-collecte, etc., le marqueur important, c'est-à-dire qui construit les années ultérieures, c'est le changement de nos bennes à ordures avec le moyen de locomotion GNV qui va être cette fois-ci mis en œuvre avec huit bennes qui vont être mises en marche, je l'espère, avant le mois de juin. Pour les autres aspects, on est encore dans des aspects de tâtonnement puisque vous savez que dans l'amélioration de nos réductions de collecte et de la recyclabilité, eh bien on a encore des tests à faire qui vont concerner les textiles, accroître les tests de collecte de déchets alimentaires. Je le rappelle auprès des professionnels restaurateurs et évidemment auprès des habitants. Et puis ensuite, on a à camper un décor qui est masqué, que personne ne voit. C'est que pour mettre en route le dispositif de collecte de déchets alimentaires, on a beaucoup de logistique à préparer qui concerne la gestion des bacs, leur puçage, toutes les bases de données qui sont à mettre en place pour pouvoir suivre tous ces dispositifs qui vont concerner les zones d'activité et évidemment les quartiers d'habitants. Donc tout cet ensemble est assez lourd à mettre en place, mais bon, disons qu'il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y aura pas grand-chose de visible pour cette année et par contre, tout ça prépare la mise en musique qui va démarrer en 2019 et qui, elle, sera beaucoup plus visible et pour les habitants et puis pour nous tous. Le point suivant concerne là quelque chose qui va être enfin visible, puisque pour ce qui concerne Saint-Martin d'Air et Ichirol, lorsque nous avons fait la feuille de route, on devrait avoir ces deux déchetteries en fonctionnement. Bon, c'est l'avis des choses, entre les aspects immobiliers, etc. La chose est sûre que Saint-Martin d'Air devrait être active à cet été et Ichirol en fin d'année. Nous démarrerons les travaux assassinages. Enfin, là aussi, un lourd problème immobilier qui a été réglé et les travaux vont pouvoir démarrer. Et puis la déchetterie qui va rassembler Clé, Vars et Saint-Paul-de-Vars, où nous aurons fini les travaux d'études cette année. Et on démarra l'an prochain pour les travaux réels. Il restera dans le paysage jacquard à traiter dans les travaux immédiats sur lesquels on a des dispositifs de réalisation en cours. Alors, après, les équipements, là, il est montré l'incinérateur. Bon, ce qu'on va surtout démarrer en 2018, c'est Murianet, puisque l'idée étant d'avoir globalement de solliciter, y compris nos voisins, pour que l'ensemble de l'effort d'investissement se répartisse de la manière suivante. Je dirais les chèques sonnants et trébuchants devront en sortir pour Murianet l'an prochain. Ceux de DataNord, certainement en 2020, et ceux pour ce qui concerne le centre de tri en 2025. C'est pour permettre aussi un étalement des choses pour que ces aspects dont le total des investissements est de 238 millions d'euros puissent être à la fois programmés et représenter des charges acceptables par tous. Donc là, nous démarrons cette année l'essentiel des choses pour que Murianet puisse être modifiée dès l'an prochain. Merci, M. le vice-président.